Au détour d'un reportage, nous avons rencontré au camping des Flots Bleus Clément et Rémy. Deux estivants originaires du Tej qui font partie d'un collectif nommé Deux Bonnes Familles et qui ont créé une chanson sur la dune du Pilat. Suite à la ferveur des vacanciers et à l'encouragement du personnel du camping, ils ont enregistré cette chanson avec les moyens du bord. Nous leur avons posé quelques questions pour connaître l'histoire de cette composition que vous pourrez retrouver très prochainement sur la toile. Je m'appelle Clément, je travaille au Flots Bleus pour la saison. J'ai écrit une petite musique avec ce petit bonhomme, on a écrit ça. Je vais le laisser se présenter parce qu'il est grand, je ne suis pas son père non plus. Ça y est, ça a quelques années de plus que moi et ça fait son show déjà. Du coup, je m'appelle Rémy, je suis réceptionniste, enfin, placionniste à moitié réceptionniste à moitié placier au camping des Flots Bleus, comme ce beau jeune homme. Et donc du coup, j'ai créé un collectif qui s'appelle Deux Bonnes Familles et à la base, Sarah qui organise les cabarets tous les vendredis soirs voulait que je rappe. Et puis un jour, du coup, il est venu à 23h la veille alors que je n'avais rien fait pour le cabaret et on a créé quelque chose jusqu'à 3h du matin pour le cabaret. Puis ça a plu aux gens, du coup, on l'a enregistré. Ça s'appelle La Dune. Musicalement, moi, j'ai toujours un peu agi dans l'ombre. J'ai sorti des petits freestyles, des petits machins, mais rien d'exceptionnel. J'ai toujours écrit. Ça fait 3 ans maintenant que je rappe. C'est un ami qui m'a appris. Après, j'ai toujours écrit. Donc voilà, l'écriture, c'est mon truc. Et le rap, après, ça a été le moyen de le diffuser. Moi, musicalement parlant, j'ai toujours chanté, plus ou moins sous ma douche, avec ma part de douche, comme tout le monde. Moi, je suis plus axé sur vraiment du chant et sur beaucoup de reggae. Vraiment beaucoup, beaucoup de reggae. Et puis, en fait, j'avais laissé un peu tomber l'écriture et la musique depuis quelques temps, jusqu'à rencontrer le petit bonhomme que vous avez à côté, là, qui m'a un peu poussé à écrire. Et puis même moi, je le poussais à écrire des choses beaucoup plus heureuses qu'il a écrit auparavant, quoi. Toujours en haut de la dune, plus aucune lacune. J'arrive en haut de la dune, dès qu'il n'y en a qu'une. Pour ma part, l'enregistrement s'est vraiment bien passé, quasiment en one shot, comme on dit dans le jargon. On a fait deux prises. Et ouais, c'est une sensation assez étrange quand même. C'est une première pour moi, perso. Donc, je pense que j'espère que ça ne s'arrêtera pas là, quoi. Pour moi aussi, c'est pareil. C'était cool. J'avais déjà essayé un petit peu, mais vraiment pour des tests. Et pareil, j'ai fait quasiment un one shot. Juste le deuxième couplet, je l'ai un peu foiré parce qu'en fait, il y avait les voix de Clément dessus, du coup, ça me perturbe un peu. Mais bon, rien de méchant. Alors, la suite pour ce tube. Déjà, nous, on n'espérait pas de suite. Déjà, nous, on partait d'un délire à 3h du matin pour les flots bleus, pour faire kiffer Sarah, pour faire kiffer les gens. Et les gens ont tellement kiffé qu'ils nous ont demandé. Il y en a même un qui est venu nous voir en disant, c'est où qu'on achète la musique ? Du coup, on a dit, on va donner un petit peu plus aux gens. Et Leggo, qui est le responsable anime, d'ailleurs, je le remercie énormément, c'est lui qui a pris toutes les choses en main. Et c'est grâce à lui, ça commence un petit peu à prendre de l'ampleur. Même à un petit niveau, c'est déjà beau, ça nous fait plaisir. Et c'est ça le principal, toujours le kiff. Pour la suite, après, de cette petite musique, pour le moment, le record a été fait, du moins l'enregistrement. Une fois que l'enregistrement est fait, là, on est en projet pour parler, pour faire un clip, parce qu'on a envie de clipper et on a envie de montrer un petit peu notre belle région et notre jolidude aux gens. Donc, via YouTube, via Instagram et tout ça. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller vous abonner, parce que c'est Richard de Bonne Famille, surtout, allez-y. C'est sur le sien d'Instagram que tout se passera et sur sa chaîne YouTube à lui, parce que c'est lui qui a déjà tout ça de lancé. Et puis, je pense qu'après, on verra par la suite de ce que l'avenir nous réserve. Moi, je tiens à remercier toute l'équipe du Flow Bleu, toute l'équipe du camping, notamment Franck, qui n'est pas parmi nous, mais il est là, il est présent quand même. Legault, le directeur animation, on n'en serait pas là s'il n'avait pas fait tout ça pour nous. Aliki, d'ailleurs, qui a enregistré tout à l'heure avec nous. Et puis les gens, les campeurs surtout, il va falloir le remercier, parce que c'est eux qui nous ont un peu porté tous les vendredis soirs. Donc, pendant ce cabaret, pour qu'on ait la force et le courage de monter sur ces fameuses planches et de les chanter. Un petit mot, je ne vais pas continuer à remercier les personnes qui ont déjà été remerciées, puisque c'est vraiment, comme je dis, Legault, Aliki, Franck, tout le personnel des Flow Bleu. Vraiment un gros bisou à eux et encore un merci. Sans Legault, je pense qu'on se serait contenté d'écrire et de la chanter au cabaret le soir. Et même aussi, je fais un petit bisou à mon papy, ma mamie et ma maman. Ça peut paraître bête, mais c'est eux qui m'ont dit « Non, non, mais suis Legault, vas-y, continue. » Donc, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada